manger c'est raconter la france et donc le salon de l'agriculture c'est l'histoire de l'alimentation et donc c'est comment dans les 20 ans qui viennent on a envie de construire à la fois de la fourche à la fourchette mais de la fourchette à la fourche comment on va manger demain et comment on va raconter la france comment à travers ce qu'on mange on racontera l'histoire je dirais de nos paysans l'histoire de ceux qui transforment le produit celui qui distribue et les consommateurs et donc le salon de l'agriculture c'est vraiment un temps fort pour comprendre quelle alimentation veut demain et dans les années qui viennent l'agroécologie c'est à dire faire en sorte aujourd'hui que des hommes et des femmes que ont envie de monter des petites fermes des circuits courts puisse trouver dans cet espace plus 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 vaste je dirais le fait de monter mille et une ferme en france et donc il faut défendre tous les projets tous les porteurs de projets toutes les porteuses de projets qui veulent monter des petites fermes avec la proximité et donc s'il y avait quelque chose qui me qui me plairait c'est que derrière on se dise avant la fin de ce quinquennat mille et une ferme mille et une ferme de proximité mille et une ferme de permaculture le débat c'est primordial il n'y a pas de débat s'il n'y a pas un minimum de socle commun sinon ça s'appelle deux monologues et donc le débat c'est pouvoir échanger et de ces débats là on se nourrit toujours de ces différences